Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Jean le chapitre 15 verset 7 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Toutes les personnes qui m'écoutent et qui entendent le son de ma voix, comprenez avec moi que nous sommes dans une saison, une saison où beaucoup se posent des questions en ce qui concerne les exploits, en ce qui concerne aussi le comment de l'aboutissement de leur situation. Comment est-ce que berger, comment je peux passer à un niveau, comment je peux obtenir ceci, comment je peux obtenir cela. Je réponds à ces personnes, ton cœur est-il donné à Dieu ? Oh, personne, plusieurs personnes me répondront, oui, mon cœur est donné à Dieu. Mais ce n'est pas dans la bouche. Vous savez, nous devons être attachés à Dieu. Toutes les personnes qui m'écoutent au Togo. Au Togo, aujourd'hui, nous sommes convoqués par l'Église, en tout cas au niveau de l'achide diocèse de l'Homé. Nous sommes invités à la cathédrale autour de 11h et midi pour recevoir une très belle information. Après cela, nous nous retrouvons à 15h à l'espace Sainte Faustine. Nous souhaitons que tout le monde soit revêti de blanc. Tout le monde doit emmener une bougie. La prière va se faire dans la sobriété. La prière va se faire dans le recueillement et surtout dans la prière mariale. En mémoire de notre achevêque, Monseigneur Nicodem Bariga. C'est au Togo. Pour ceux qui sont au Bénin, tout à l'heure, à 14h, nous nous retrouvons à l'espace Sainte Faustine. C'est à Calavie, à Togudo, à la paroisse Saint-Michel-Aquange de Togudo. Maintenant, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, écoutez-moi très bien. Nous avons vécu une grande nuit du changement. Je l'ai dit, beaucoup se posent des questions. La fidélité à Dieu. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je serai là. Nous allons faire deux choses. La première chose, c'est que nous allons adorer Dieu comme nous ne l'avons jamais fait. Nous allons l'adorer. Il y aura un temps fort d'adoration. En tout cas, nous allons adorer Dieu au moins pendant 30 ou 45 minutes. Après l'adoration, nous allons entrer dans ce que j'appelle les temps de proclamation. Et je vais prêcher sur la proclamation. Beaucoup ont fait la vieilleux. On est tous fatigués. Vous voyez, actuellement, il est 5 à 11. Je demande pardon à tous ceux qui m'ont envoyé des messages et que je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas lu les messages. Je ne dirai pas que je n'ai pas répondu. Je n'ai pas lu les messages à cause du direct que nous avons eu. Parlons du direct du jeudi. Vous savez, tout à l'heure, le Seigneur m'a mis à cœur que toutes les personnes qui n'ont pas écouté ce direct, d'aller suivre ce direct. On va mettre le lien du direct dans tous les groupes. Ceux qui l'ont déjà suivi, ça sera une occasion pour vous d'aller revivre encore ce direct. En tout cas, vous devez faire l'effort dans la soirée ou dans la journée si vous avez un bout de temps. Même après avoir écouté la sémence matinale, si vous avez un temps, je crois que ça fait 55 minutes, vous pouvez cliquer sur le lien, aller écouter et suivre ce direct et prier encore. Vous savez, frères et sœurs, je vais m'arrêter un instant pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour ses actions dans la vie de ses enfants que nous sommes, la fidélité dans l'engagement, dans l'attachement à Dieu. Frères, frères et sœurs, frères et sœurs, je veux ici mettre tout le monde en garde. Moi, je ne vais jamais vous demander votre numéro sur Facebook. Je ne vais jamais demander votre numéro WhatsApp. Je ne vais jamais vous demander de l'argent. Je ne vais jamais vous demander, envoyer une photo de l'offrande, envoyer une photo, envoyer une vidéo. Moi, je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. Alors, comment reconnaître les anachers ? La première chose, les anachers, c'est eux qui vont vous écrire en premier. Ils vont vous écrire avec soit une photo du berger, avec soit la mention du MCM. Ils vont vous contacter et ils vont vous demander, dans tout ce qu'ils vont vous dire, ils vont vous demander votre numéro. Et ils vont vous demander de faire une offrande, de donner de l'argent pour une prière, pour, comment on appelle ça même, en félina, quoi, 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 quoi. Ne cédez pas. Ne cédez en aucun cas. Ils vont vous demander, vous allez même, ils prennent souvent mes vidéos, et puis ils mettent des écritures, ils peuvent écrire, laisse-moi ton numéro, par WhatsApp ou bien en privé. Ce n'est pas moi. Moi, je ne vous demanderai jamais ça. Oui, oui, je ne vous demanderai jamais ça. Je ne vous demanderai jamais ça. Faites attention parce que le phénomène devient de plus en plus grand. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes beaucoup vigilants. Mais il faut que je vous informe, surtout sur TikTok, sur Messenger, sur Facebook. Ils sont remplis là-bas. Les faux comptes, les envoyeurs du diable, les agents de Satan. Et à ces frères qui écoutent la semence, maintenant, je veux vous dire, vous pensez nous faire du mal ? Vous pensez nous faire du mal ? C'est à vous-même que vous faites du mal. C'est à vous-même que vous faites du mal. Moi, je vous dis, vous êtes des agents du diable. Et pendant qu'il est encore temps, répandez-vous. Parce qu'on ne fait pas ça. La Bible dit que ne touchez pas à mes oins. Ce que vous faites, il y a la malédiction. Parce que vous ne le faites pas par ignorance. Vous le faites en connaissance de cause. Et vous êtes en train d'attirer la malédiction sur vous et sur votre descendance. Ce que nous ne souhaitons pas. Frères et sœurs, je veux aujourd'hui dire quelque chose de très fort. Je veux parler à mes frères et ceux qui sont en train de m'écouter. Je veux parler à des personnes qui ont déjà connu des situations tragiques. Des situations difficiles. Des personnes qui sont en train de tomber dans le désespoir. Des personnes qui sont en train de tomber dans le découragement. Je veux vous dire ceci. Écoutez-moi bien. Si vous êtes encore en vie, il y a encore de l'espoir pour continuer. Ne croyez jamais que c'est fini. Non. Ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Et Dieu, il nous accorde toujours des possibilités pour que nous puissions nous relever. Dieu nous accorde toujours sa grâce pour que nous puissions nous relever. Tu as connu l'épreuve de la mort. Tu as été frappé par la tragédie d'une paix, d'une personne qui était proche de toi. Aujourd'hui, tu es brisé. Tu es enfélin. Tu es enféline. Tu es laissé pour compte. Quelqu'un a été arraché à ton affection. Tu es tombé dans la tristesse, dans le découragement. Non. 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 Quelqu'un disait la mort n'arrête pas l'amour. La mort n'arrête pas l'amour. Derrière la mort, il y a la vie. La vie continue après la mort. Je veux parler à ces personnes qui, à la suite de la pète d'un parent, ça peut être du papa ou de maman. La famille ne s'est plus retrouvée. Vous savez, il y a des morts quand ça arrive dans les familles. La famille ne se retrouve plus. Les gens ne se retrouvent plus. Les gens s'entredéchissent à cause peut-être des héritages ou à cause des choses que vous ne pouvez pas imaginer. La mort est terrible. La mort crée des dégâts énormes. Frères et sœurs, je vous fais écouter ce témoignage. Après, je vais revenir sur ce message. Je crois que Dieu veut parler à des personnes. Il veut parler à des personnes. Et il y a des personnes qui sont actuellement influencées, je le sens dans mon esprit, des personnes qui sont influencées par un démon de mort. Des gens qui sont accablés, enchaînés, oppressés, par des esprits terribles de mort. Je prie que Dieu, par l'intercession de Marie, vous épargne, qu'il vous épargne de ces oppressions, de ces esprits mauvais. Écoutons ce témoignage. Et ma deuxième témoignage, puisque c'est long, comme vous avez demandé de ne plus faire de longs témoignages, ma deuxième témoignage, Seigneur Jésus, là où on a déposé, dans la salle d'attente, on a déposé ma soeur, il y a une fille, salle d'hospitalisation, pardon, il y a une fille qui est là, qui souffrait d'épilepsie, tension, elle a couché, elle ne palpe pas, elle ne mange pas par la bouche. On lui met le manger par le nez, on lui met le tuyau, de manger le jus, la sauce, bouillie, l'eau, pas un raccord qui ne passe pas le nez, c'est par là qu'elle mange, on lui met pas le nez, elle ne palpe pas. J'étais là pour ma soeur, je vois celle-ci, qui se tord de douleur, qui souffre, ça me faisait mal, ça me fait petit. C'est dit, je vais faire écouter cette fille, la prière inspirée, je ne la connais pas, mais je vais la faire écouter. Pour que Dieu fasse quelque chose. Que la fille là, n'entendait rien même. Quand on l'appelle, elle n'entend pas. J'ai dit, je vais la faire écouter. J'ai eu une écouteure, j'ai éblumé la prière là, j'ai partagé l'écouteure là avec ma soeur, et j'ai tourné l'écouteure dans les oreilles de cette fille. J'ai tourné, la prière inspirée là, sur une seule boucle, la fille là, ne fait que écouter, écouter juste à ce que, mon écouteur soit, la bataille soit faible. Et ce matin, quand ma soeur a couché, nous on n'est plus là, on est rentré dans une autre chambre. Ce matin, sa maman me parle que sa fille parle. Que sa fille parle, j'ai dit non. je suis allée voir, j'ai parlé, j'ai parlé avec la fille, elle parle, elle mange plus dans le nez, pas le nez, elle mange avec la cuillère, elle mange par la bouche, oh Seigneur Jésus, ce que Dieu a fait, c'est trop grand, ce qu'il a fait, c'est trop grand, oh mon Dieu, oh Dieu. La prière inspirée, Seigneur Jésus, il faut que j'attrape ça. Attrapons la prière inspirée, ce n'est pas une petite prière, c'est le feu. Une fille qui a l'épilécié depuis son enfance, qui est tombée enceinte, après son accouchement, oh Seigneur, tu as beaucoup trop fait, elle a parlé, elle a parlé, elle mange maintenant comme nous mangeons, par la cuillère. Je rends grâce à Dieu, j'ai oublié le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit glorifié. Frères et sœurs, cette sœur, elle a manifesté la foi. Moi, j'aime ce genre de personne. Elle est partie à l'hôpital, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pouvait l'emmener à avoir cette démarche ? Vous savez, il y a des personnes qui aiment l'homme, il y a des personnes qui ont de l'affection naturellement pour l'homme, et je vous invite, vous tous qui m'écoutez, surtout les personnes qui sont habituées en Côte d'Ivoire, vous qui écoutez la semence matinale, ne gardez pas la semence matinale pour vous. Aujourd'hui, toi qui m'essuies en Côte d'Ivoire, toi qui m'écoutes, c'est une invitation que le Seigneur t'envoie au travers de ma pauvre personne. Vous savez, il y a un vent, pour ceux qui font attention aux prophéties que je donne, il y a un vent, il y a un vent qui est en train de souffler, un vent qui est en train de souffler, un vent qui est en train de souffler, et ce vent, il n'est pas bon. Il y a un mauvais vent qui est en train de souffler. C'est pourquoi je t'invite, toi qui es en Côte d'Ivoire, à faire le déplacement, toi qui es au Togo, toi qui es au Bénin, à faire le déplacement. Pour les personnes de la Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité de vous inscrire pour les cas de transport gratuit. S'il vous plaît, soyez indulgent. Vous pouvez contacter Mme Aka Madeleine au numéro 07-48-58-91-51. Je reprends 07-48-58-91-51. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur notre Dieu est fidèle. Il est le Dieu de la fidélité et il n'abandonne personne. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, il dit que je suis avec toi. Il dit que je suis avec toi. Même si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort. Allons au Sénégal. Bonjour, Belger Élisée Dosa. Bienvenue, Kabori Diop. J'espère que tu vas bien, la famille. Je viens rendre témoignage pour mon frère qui avait un problème de respiratoire. J'ai acheté deux tickets pour le mois de juillet, le concert au Grand Théâtre. Il est venu assister à la prière. Depuis ce moment, il se porte bien. Il se porte bien. Et je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Merci à la très sainte Vierge Marie. Mon deuxième témoignage pour mon sœur cadette qui avait un problème d'anémie. un problème d'anémie et des règles douloureuses. Depuis qu'elle écoute la semace matinale, elle est complètement guérie. Moi aussi, j'avais un problème de peau. Chaque année, je rendais à l'hôpital. Mais cette année-là, depuis que j'ai commencé la semace matinale, je me porte bien. Je rends grâce à Dieu. Et je dis merci pour ma sœur qui m'a fait connaître cette semace matinale. Cette sœur que j'ai racontée par hasard. Et je lui dis merci. Merci à Dieu. Merci Berger. Merci pour la famille MCM. Je rends grâce à Dieu. Merci pour la grâce. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour vous tous qui m'écoutez. Vous savez, je veux maintenant parler de la mort. Si vous avez connu dans votre vie l'épreuve de la mort, cette épreuve doit nous emmener à comprendre plusieurs choses que je vais essayer d'énoncer ici maintenant. la mort est une évidence pour toute personne. La mort est le chemin par lequel nous sommes. Nous tous nous allons passer. Je disais, la mort est la seule prophétie qui ne manque pas sa cible. La mort est la prophétie qui ne rate pas du tout, du tout, du tout. Si tu es au Burkina Faso, tu as la possibilité d'avoir la clé de la chante Inès de la Miséricorde à la paroi Saint Jean XXIII vous allez là-bas et vous demandez après notre mamie, notre maman qui est sur la paroisse là-bas. Elle s'appelle mamie Sophie. Vous pourrez avoir la clé de la chante. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a frappé dans le témoin du frère avant que je ne revienne au message. Il avait son frère malade et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il a acheté le ticket pour son frère, le ticket du conseil. Pour les personnes qui sont en Europe, nous serons avec vous dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois, nous serons au Casino de Paris pour vivre ce programme inédit, pour vivre ce temps extraordinaire, là où Dieu va nous faire du bien, là où la grâce de Dieu va toucher nos vies, là où Dieu va bouleverser notre histoire. C'est une première, je pourrais dire, dans l'histoire du casino. C'est une première dans l'histoire des chrétiens catholiques de l'Afrique qui sont en Europe et spécialement en France. Ne vous faites même pas raconter ce temps-là. Ne vous faites pas raconter ce temps. J'entends beaucoup de personnes qui parlent, beaucoup de personnes qui sont dans l'hésitation. Au fait, ce message, c'est pour vous encourager. C'est pour vous encourager à ne pas rester dans l'hésitation, mais à vous dépêcher à courir pour prendre les clés. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Frères et sœurs, devant la mort, comme je l'ai dit, c'est une évidence. Nous avons tous connu l'épreuve de la mort. Nous avons tous connu ce que je peux appeler la douleur de la mort. Mais la mort nous révèle beaucoup de choses que je vais essayer d'évoquer quelques-unes ici. Pour moi, la mort nous révèle qu'il y a un mystère dans la vie. la mort est la seule chose qui laisse toutes les personnes, toutes les composantes unanimes en ce qui concerne le mystère. La mort demeure un mystère. Qu'est-ce qui se passe après la mort ? On ne le sait pas. Parce qu'on ne le sait pas, nous devons nous référer à Dieu qui est également mystère et qui reste mystère. Il connaît ce genre de choses. Lorsque la mort arrive, peu importe, peu importe, peu importe la tragédie de cette mort, nous devons avoir recours à Dieu. C'est pourquoi. Si tu as connu quelqu'un aujourd'hui qui est mort, si tu as porté peut-être un enfant qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, l'attitude que je te propose, ce n'est pas de tomber dans le désespoir. Moi, je connais une dame qui a perdu son fils unique. Elle a perdu son fils unique. Je t'ai à Accra et cette maman m'a posé cette question. Pourquoi Dieu a-t-il permis que son fils lui soit arraché ? C'est le seul fils qu'elle a. C'est le seul enfant qu'elle a. Et cet enfant est décédé. Pourquoi le Seigneur a permis ça ? Et je lui ai dit je ne saurais répondre à cette femme. Je ne saurais vous répondre maman. Mais je suis sûr d'une seule chose. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. La pête comme cela de notre évêque à mon Seigneur Nicodème Bariga a été une pête, une douleur qui nous a transpercé le cœur. Vous ne pouvez pas imaginer notre ressentiment. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur que nous ressentons. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois est-ce que cette pête elle est difficile pour nous. En tout cas pour le MCM et pour les chrétiens catholiques d'Afrique, francophones et même au-delà. Monseigneur Bariga était un diplomate fait. Peut-être que toi tu as perdu quelqu'un aussi de très cher. La meilleure solution ce n'est pas de tomber dans le désespoir. Ce n'est pas de continuer dans les pleurs. Mais la meilleure solution c'est de se lever. C'est de se lever et c'est de prier. C'est de se lever et de prier. De confier. De confier la personne au Seigneur. Nous étions à la nuit du changement. J'ai vu déjà des Ivoiriens me demander Berger la prochaine nuit du changement c'est quand. Vous savez je vais en même temps vous dire nous sommes dans une saison de grâce tout à l'heure à 15h ce que je vois dans mon esprit la proclamation que je vois dans mon esprit c'est fort c'est puissant je vous le dis sincèrement. Shalom de pouvoir suivre un direct toute une nuit sans fermer l'œil vraiment c'est moi ce matinale il y a Dieu dedans parce que ce que j'ai vécu hier si ce n'est pas Dieu je pense pas qu'un être humain puisse faire ça je remercie je remercie le Seigneur de m'avoir gardé éveillé de m'avoir de m'avoir grâce de m'avoir vraiment béni cette nuit car à un certain moment même quand la prière est finie moi je continuais de prier je n'arrivais pas à m'arrêter de prier ça c'est ce qu'on appelle la grâce de la prière la grâce de la prière cette dame on a entendu son bébé voilà le bébé aussi il veut parler aussi je suis guéri des maris de nuit et des mots d'oreille et de coeur oh Jésus merci bonjour berger Élisée douce j'espère que vous vous portez bien aidez-moi à dire merci au Seigneur car il a fait des merveilles dans ma vie je souffrais de l'esprit impug de Marie de nuit mais grâce à Simaz Madinal grâce à vos directs grâce à vos prières berger je ne le vois plus dans mes rêves je dis merci à Dieu merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie mon deuxième témoignage je souffrais également des mots d'oreille et je saisissais le témoignage des mamans et des soeurs qui ont témoigné avoir été guéri des mots d'oreille et vraiment je rends grâce à Dieu car ce fut un moment maintenant que je ne ressens plus aucune douleur mon troisième témoignage je souffrais également des mal de coeur j'avais du mal à m'abaisser pour faire la vaisselle pour faire la lessive lorsque vous avez lancé l'opération j'ai participé et avant d'envoyer l'argent j'ai dit Seigneur tu mérites plus que ce que je te donne oui parce qu'on dépense cela on dépense plus que ça pour payer des choses pour payer des habits mais Seigneur accepte ce que je te donne cette nuit là je ne serai pas présente en Côte d'Ivoire mais je sais que en descendant avec ta mère bien aimée maman Marie vos grâces me parviendront waouh quelle foi je vais m'arrêter parce que tout à l'heure vous serez à l'espace Sainte Faustine je veux saluer les personnes qui nous suivent depuis Niamey je veux saluer les personnes qui nous suivent depuis le Niger depuis Tchad depuis la Guinée je veux saluer les personnes qui viennent d'Adiaké je vous ai oublié la dernière fois je vous demande pardon les personnes qui viennent d'Assini les personnes qui viennent de Bonoie et de Bassam que le Seigneur vous bénisse je veux également saluer les personnes qui nous suivent depuis Bamako les personnes qui nous suivent depuis San Pedro je vous annonce que je serai bientôt avec vous je salue également toutes les personnes qui nous suivent depuis Cotonou depuis Calavi depuis Alada depuis Porto Nouveau depuis Natitengou depuis Boykan depuis Glazoué vraiment je vous salue salue toutes les personnes également qui nous suivent depuis le Togo depuis le Sénégal je salue toutes les personnes qui nous suivent depuis l'Europe depuis la France l'Italie depuis Parma Cremona vraiment je vous salue je salue les personnes qui nous suivent depuis Arras je salue Reims je salue les personnes qui nous suivent depuis Grand Couronne depuis Rouen depuis Lyon depuis Monaco depuis Marseille depuis Lens depuis Reims vraiment je vous salue que Dieu notre Père vous assiste l'Amérique le Canada partout depuis le monde entier où vous nous suivez depuis l'Espagne vraiment je vous salue et ce matin je vais faire une prière une prière qui vient d'un psaume d'un psaume puissant je ne vous dirai pas le psaume mais cette prière vient de ce psaume là ah Jésus j'aime que je t'aime Seigneur que je t'aime alors je vous le dis ça vient du psaume 39 fais-moi connaître Yahvé quel est le thème de ma vie quelle est la mesure de mes jours que je sache combien je suis périssable tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi oui tout homme vivant n'est qu'un souffle cela oui l'homme passe comme une ombre oui c'est en vain qu'il s'agite qu'il s'agite il amasse et il ignore qu'il recueillera maintenant que puis-je attendre Seigneur que mon espérance en toi délivre-moi de toutes mes transgressions ne me rends pas l'opprobre de l'insensé je me tais et je n'ouvre plus la bouche car c'est toi qui agis détourne de moi tes coups sous la rigueur de ta main je succomble quand tu châties l'homme en le punissant de son iniquité tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher oui tout homme n'est qu'un souffle cela écoute ma prière Yahvé prête l'oreille à mes cris sois pas insensible à mes larmes car je suis un étranger chez toi un voyageur comme tout père détourne de moi le regard et laisse moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus silence je vous invite aujourd'hui à faire trois choses vous êtes en Côte d'Ivoire vous êtes dans les pays où il y a l'espace Sainte Faustine faites tout pour être présent deuxième chose faites tout pour suivre le direct si vous ne l'avez pas suivi allez suivre ça je vous demande pardon allez suivre le direct le lien du direct sera envoyé dans tous les groupes troisième et dernière chose je vais vous demander de méditer ce psaume là le psaume 39 et ma question que je vous aujourd'hui je vous pose une seule question la question que je vous pose n'est pas une question biblique mais c'est une question que je vous pose à vous tous est-ce que vous évangélisez ? est-ce que tu évangélises ? je ne veux pas que tu puisses répondre mais demande au Seigneur Seigneur est-ce que j'évangélise ? est-ce que je parle de toi ? que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie Amen au revoir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen